Hello les légendes, on se rend dans le parc le plus connu du monde pour une belle cause entre City Parks et la Fondation Lacoste dans ce début du S-Open 2023. On est à Central Park au coeur de New York et la Fondation Lacoste qui a été créée en 2006 pour allier sport et éducation s'est associée donc à City Parks pour permettre à des personnes de tout âge de taper la balle avec Pierre Hugerbert, Arthur Inderkmèche, Hugo Mabert, Nico Mahut, Hugo Nice, Edouard Roger Vasselin ou encore Seb Grosjean. J'ai mis une pisse dans ma raquette mais il ne faut pas faire trop de pubs, c'est pas une raquette Lacoste. C'est sympa, c'est plutôt sympa. J'ai pas mal de clinique et puis à l'époque lorsqu'Indy était en Floride, il avait lancé sa Fondation et j'ai organisé des petites exibitions avec les soeurs Williams, Serena et Vénus, donc on faisait des doubles et puis des cliniques avec les enfants. Et voilà, j'ai regardé de très bons fourniers, je pense que c'était pour la bonne cause donc voilà. Oui, mon fils jouait un peu au tennis lorsqu'il était plus jeune et il était parti des gamins donc non non c'est génial et ici c'est bien ce que fait la Fondation Lacoste. Ici aujourd'hui à Central Park, déjà c'est un lieu mythique, les cours, de voir tous les gamins jouer avec tous les joueurs et joueuses responsorisés par Lacoste, aider un petit peu tous les gamins à découvrir déjà ce sport, il y en a qui n'ont jamais joué au tennis et le cadre est magnifique. En plus aujourd'hui il fait beau et pas trop chaud comme les années d'avant. Donc voilà, je crois qu'initier un peu tous ces jeunes à ce sport, c'est génial. Ça fait des années que je viens au tennis ici à Central Park et ce qui est étonnant c'est qu'il y a aussi beaucoup plein d'enfants qui viennent et ça veut dire qu'ils arrivent à réunir pas mal de gens autour de cette course, d'aider beaucoup d'enfants et de jeunes et moi ce qui me fait plaisir c'est de voir les enfants. On vient là, on est avec eux, c'est pas long, nous ça nous prend une heure mais tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir, ils sont contents déjà de voir jouer des joueurs professionnels et puis après de pouvoir échanger quelques balles avec eux. Et ce que j'aime c'est que le sentiment pour eux c'est une journée un peu particulière. Mais c'est le but aussi de la Fondation Lacoste, c'est de pouvoir aider, de venir en aide à d'autres fondations. Et là de l'accès à l'éducation, encore une fois, en tant que papa, moi c'est quelque chose, je suis assez sensible. Et de pouvoir voir ces jeunes là qui peut-être le reste de l'année ont pas l'occasion de se guérir jouer au tennis, de pouvoir avoir des conseils d'anciens joueurs ou d'une joueur professionnelle. C'est une bonne démarche de la part de la poste et forcément pour le soutenir à ce signe. C'est parti ! Je te présente tes enfants ? Oui, la famille, Lou et Mathéo. Vous allez jouer un peu ou pas ? Vous allez jouer avec papa ? Vous jouez Lou ? Non. On est pas sûr. On est la raquette mais c'est pas certain que ça serve. Il a voyagé avec la caméra qui compte. Ça te donne envie d'avoir des enfants ou pas ? Je sais pas si c'est un rapport mais en tout cas, c'est très compliqué. C'est super sympa, c'est super cool de faire un clinch dans un endroit aussi mythique que Central Park et avec des gens qui sont super motivés pour apprendre le tennis, tout le monde est super content. Bel événement pour la marque, top ! Merci à Lacoste pour ce beau projet. J'espère que vous êtes régalés autant que les enfants qui étaient présents aujourd'hui. A très vite, prenez soin de vous. Ciao !